Bonjour à tous, c'est Ben. Cet été, avec ma chère et tendre, on a envie de partir se promener en Sicile parce que ça a l'air super beau, super riche en histoire et parce qu'il y a un village qui s'appelle Corleone. Sauf qu'en étudiant la question, on s'est rendu compte qu'il y a des tonnes de choses à faire et que nous, on va y aller moins de deux semaines. Du coup, on en arrive à la phase d'organisation. On essaye de regarder dans quel ordre on fait les choses, combien de temps on y passe, quel budget ça implique, bref, on s'organise. Et moi, forcément, j'ai eu envie de balancer tout ça dans Excel et pas seulement pour m'en servir comme d'un bloc-notes, pour en faire un outil utile qui va me permettre d'y voir beaucoup plus clair. Du coup, j'ai aussi eu envie de vous en faire une vidéo pour montrer d'abord comment développer ce genre d'outil, sachant que la logique qui se trouve derrière, en fait, ce sera la même pour des tas d'autres applications beaucoup plus professionnelles que comment je fais pour partir en vacances. Du coup, en deux mots, dans cette vidéo, on va voir comment créer une petite base de données. On va faire plein de formules sympas, des menus déroulants super complexes et on va développer une forme d'intelligence artificielle. Plus c'est gros et mieux ça passe. Bon, alors cet outil, il faut d'abord que j'en définisse les objectifs. Il faut d'abord qu'on puisse voir dans quel ordre on fait les choses. Je veux aussi voir pour chaque jour de voyage ce qui est prévu et ça, ça comprend les transports pour aller d'un endroit à un autre et les activités à faire à chaque endroit. A chaque fois, je voudrais retrouver le temps que prend chaque chose et enfin, je voudrais faire apparaître le coût des activités. Alors, j'avoue que ceci étant posé, je pense que cette petite vidéo de vacances va finalement me prendre beaucoup plus de temps que prévu à réaliser. Mais bon, tant pis, on y va. Je précise juste que pour tout ce que je vais faire dans cette vidéo, il y a sur ma chaîne une vidéo plus détaillée qui explique tout en profondeur. Tous les liens sont dans la description. Bon, pour commencer, je vais faire une feuille avec toutes les infos dont j'ai besoin. Bon, donc d'abord, j'ai besoin d'une colonne avec les villes. Ensuite, deuxième colonne pour indiquer les activités qu'on peut faire. Pour une même ville, s'il peut y avoir plusieurs activités, je mettrai simplement deux lignes pour la même ville en mode base de données. Bon, très bien, je vais encore ajouter une colonne avec le temps recommandé sur chaque spot et le budget à prévoir. Ok, bon, ça, c'est facile. Maintenant, pour les transports. Là, ça se complique. La première idée qui me vient, c'est de faire un genre de table dans laquelle je viendrai indiquer au fur et à mesure les temps de trajet et le prix du trajet. Alors pour faire ça, je vais du coup remplir la première colonne avec les villes qui semblent être les plus intéressantes à visiter. Voilà. Ensuite, je vais faire un copier-coller renversé pour les ajouter en entête de colonne, comme ceci. Alors, je vais encore insérer une colonne à chaque fois, histoire de pouvoir indiquer d'une part le temps de trajet et d'autre part le prix. Hop. Bon, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à remplir tout ça. Ok, je pense que ça mérite quelques explications. D'abord, ce n'est que la base de données, pas l'outil final. L'outil va seulement s'appuyer sur les données qui sont ici. Ensuite, voyons un peu comment lire ça. Déjà, on peut voir qu'à Syracuse, il y a pas mal de choses à faire. Par exemple, le centre historique se visite en 4 heures avec une visite potentielle qui doit coûter 2 euros par personne et on est deux. J'ai considéré qu'on peut s'y rendre en 15 minutes depuis un genre de point zéro symbolisé par la ligne Syracuse-Ville. Pour chaque ville, il y a une ligne comme celle-là qui me sert ensuite pour les trajets entre villes. Alors prenons un autre exemple. Pour San Vito-Locapo, les deux activités sont atteignables en 15 minutes à pied. Pour s'y rendre, il faut une heure en partant de Trapani et 2h10 en partant de Palerme. Inversement, depuis San Vito-Locapo, il faut une heure pour aller à Trapani et 2h10 jusqu'à Palerme, pareil mais dans l'autre sens quoi. Et vous voyez que pour ces trajets entre villes, c'est bien la ligne ville que je fais correspondre. Ça aura son importance ensuite pour récupérer les données dans notre tableau de voyage. Bon donc en gros, en haut, on a le départ et les lignes, ça correspond à l'arrivée. Si je reprends l'exemple de Syracuse, il faut 2h30 pour s'y rendre depuis Tahormine et une fois à Syracuse, il faut en gros 15 minutes pour aller un peu partout. C'est assez grossier certes, mais ça permet quand même d'y voir à peu près clair. Bon maintenant, il faut s'attaquer à l'outil en lui-même. D'abord, je vais prévoir une colonne Arriver à. Ensuite, une deuxième colonne avec la ville dans laquelle on se trouve. Également la date et l'heure. Encore une colonne que je vais appeler Bouger Dodo, puis une autre avec les activités. Alors il y en aura d'autres, mais pour le moment je vais m'en tenir à ça et on va remplir un peu. Commençons par les dates et les heures. Donc on va arriver le 19 août vers 10h du matin. J'ajuste un peu les formats, voilà. Ensuite, je veux que tout ceci évolue tranquillement et avoir une vision avec une maille de 2h. Du coup, je vais ajouter 2h à ma colonne EUR. J'utilise une fonction temps que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Voilà, donc comme ça, j'ajoute 2h à chaque ligne et c'est nickel. Maintenant, il faut faire évoluer également les dates. Bah, c'est tout simple, je vais juste additionner à ma date d'arrivée que je fige le temps qui s'est écoulé. Hop ! Si j'étire, vous voyez que ça fonctionne très bien. Bon, ceci étant fait, je vais étirer jusqu'au 31 août inclus. Ensuite, les villes. Dans la première colonne, je vais mettre un menu déroulant dans lequel je pourrais sélectionner une ville. Donc bon, je crée une petite liste et je fais le menu déroulant. Vous voyez que je peux carrément sélectionner toute la plage de cellules pour toutes les transformer en menus déroulants d'un seul coup. Notez quand même que plus il y en a, plus vous risquez de faire un peu bugger Excel. C'est pour ça que je fais le planning par tranche de 2h et pas à l'ordre. Ça permet de diviser par 2 le nombre de menus déroulants. En colonne C, je vais maintenant utiliser une fonction-ci toute simple pour que s'affiche le nom de la dernière ville dans laquelle on est arrivé. Comme ceci. Donc, par exemple, on arrive d'abord à Palerme vers 10h le 19 août. Si le 21 août, on veut aller à San Vito-Locapo, je le sélectionne et hop, nous y voilà. Maintenant, je vais utiliser la colonne Bouger de dos pour faire déjà apparaître les périodes pendant lesquelles c'est la nuit. Donc, on va dire que si la cellule d'à côté est supérieure à 20h et inférieure à 8h, on dort. En faisant ça, je réalise aussi qu'il y a moyen de limiter encore un peu la longueur de mon tableau. Les lignes minuit, 2h et 4h du matin, franchement, on s'en fiche. Donc, je vais juste retourner dans ma colonne heure et on va dire que si mon calcul actuel donne un résultat où l'heure est 0, c'est-à-dire minuit, ben, je veux qu'il ajoute 8h plutôt que 2 afin de propulser direct à 6h du matin. Tac. Au moins 30 lignes d'économiser que je vais de suite supprimer de manière à bien terminer au 31 août. Bon, la colonne F servira aussi à indiquer qu'on est en phase de déplacement entre deux villes, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Maintenant, les activités. Là, je vais aller relativement vite, donc si vous avez du mal, je vous renvoie vraiment vers ma vidéo sur les menus déroulants, sur les fonctions décalées, équives, etc. Tous les liens sont dans la description. Au passage, si vous êtes toujours là, c'est sans doute que cette vidéo vous intéresse et je vous recommande donc de vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez aussi me laisser un petit pouce vers le haut si jamais vous aimez cette vidéo. Et puis pendant qu'on y est, vous pouvez aussi activer la cloche pour ne rien rater de ce qui viendra par la suite. Bon allez, je vais donc utiliser des menus déroulants pour pouvoir sélectionner les activités. Mais évidemment, ici, je veux seulement les activités relatives à Palerme. Et si le 21, on arrive à San Vito, je veux alors trouver les activités de San Vito. Du coup, on va utiliser une fonction décalée pour définir la liste déroulante et je vais commencer par la saisir dans la feuille de calcul pour me faciliter la vie. Donc, je prends la fonction décalée et je vais prendre comme référence de départ la cellule A2 de ma base de données. Avec une fonction équive, je vais repérer la première ligne de Palerme de manière à commencer ma sélection à partir de là et je vais décaler d'une colonne pour me positionner sur les activités. Je vais ensuite utiliser une fonction NBC pour identifier le nombre d'activités possibles à Palerme. Et puis, je ne veux qu'une seule colonne, donc j'écris un. Je valide ma formule et hop ! Pour Palerme, j'ai bien les activités de Palerme. Je vais copier le texte de cette formule et m'en servir pour faire ma liste déroulante. Alors, je suis passé très vite sur tout ça, mais encore une fois, des vidéos très détaillées existent sur ma chaîne pour ce genre de manœuvre. Les liens sont en description. Ici, je retrouve donc bien mes activités de Palerme quand je suis en phase de Palerme et les activités de San Vito quand je suis à San Vito. C'est pas mal, non ? Mais bon, bien sûr, ce n'est pas fini. Maintenant, je vais ajouter une colonne temps qui va indiquer le temps nécessaire à la réalisation de l'activité. On va aussi ajouter une colonne Activités en cours qui va permettre d'y voir clair sur l'occupation de la journée, un peu comme la colonne Ville par rapport à la colonne Arrivéa. Enfin, une colonne qui indiquera le temps nécessaire pour se rendre sur l'activité en question et deux autres qui indiqueront le budget à prévoir pour les activités et pour le transport, nourriture et logement que je vais appeler TNL. Pour le temps nécessaire à la réalisation de l'activité, c'est en gros une recherche V qu'on imbrique dans une fonction si erreur. L'activité de la colonne G constitue une très bonne clé de recherche. Notez d'ailleurs que j'ai modifié la ligne que j'avais appelée Ville en Ville suivie du nom de la ville concernée. Comme ça, je n'ai que des intitulés uniques dans les activités. Ensuite, pour répéter l'activité en fonction de la durée, comment dire ? Déjà, si sur la même ligne il y a une activité, je la reprends tout simplement. Ensuite, si ce n'est pas le cas et que la cellule du dessus est vide, et bien je laisse vide. Enfin, si la cellule du dessus n'est pas vide, il va falloir se demander si on doit encore répéter ou non. Donc, je vais utiliser une recherche V pour connaître d'abord le temps nécessaire pour réaliser l'activité qui était en cours dans les deux dernières heures. Et ensuite, avec une fonction NBC, je vais chercher combien d'heures j'ai déjà passé sur cette activité. Si l'activité est déjà apparue deux fois, ça veut dire qu'on y a déjà passé quatre heures. Mais s'il faut six heures pour la réaliser, je vais de nouveau afficher l'intitulé de cette activité. Sinon, s'il fallait quatre heures pour la réaliser, et bien je laisse vide, ça veut dire qu'on y a passé le temps nécessaire et qu'on peut faire autre chose. Bon, clairement, c'est une imbrication qui fait mal au crâne, et je ne vous cache pas qu'il m'a fallu une bonne dizaine de minutes pour l'obtenir en décomposant un peu les choses. Mais bon, vous voyez qu'on a du coup un résultat vraiment visuel sur notre occupation dans la journée. Ensuite, occupons-nous de notre colonne avec le temps nécessaire pour se rendre jusqu'à l'activité. Là, c'est en gros une recherche V, mais pour identifier la colonne qui contient le résultat qui m'intéresse, j'utilise une fonction Equiv qui va me permettre d'identifier la ville de laquelle je pars. Concernant le budget nécessaire à la réalisation de l'activité, c'est une recherche V sur le même principe que celle qui a servi à récupérer le temps de visite. Alors, avant de terminer la dernière colonne, je vais m'intéresser un peu au temps de transport entre villes. La règle que je fixe, c'est que quand on arrive dans une nouvelle ville, j'indique en activité pour les deux premières heures, ville, avec le nom de la ville entre parenthèses. Par exemple, ici, je vais indiquer ville entre parenthèses San Vito. L'intérêt concret dans Excel, c'est que ça me fait un signal facile à identifier, ainsi qu'une clé de recherche qui va être très utile. Dans les faits, on peut dire que ça correspond à la découverte élémentaire de cette nouvelle ville, à du temps qu'on passe à aller déposer nos bagages quelque part, etc. Du coup, dans la colonne Bouger Dodo, je vais pouvoir indiquer une activité de transport. Bon, je ne détaille pas trop la formule car là encore, c'est un peu lourd, mais ce sont en gros des scies imbriquées. Si je vois apparaître une activité dont les 5 premiers caractères sont ville, alors je cherche le temps qui a été nécessaire pour s'y rendre, en fonction de la ville d'où on vient. Si c'est moins de 2h, je fais le nécessaire pour que ça apparaisse une fois. Si c'est moins de 4h, pour que ça apparaisse 2 fois. Pour terminer, je vais m'occuper de la dernière colonne qui s'occupe du budget pour le transport, la nourriture et le logement. Déjà, au-dessus du tableau, je vais définir le coût moyen pour un repas et pour une nuit de Airbnb ou d'auberge de jeunesse. Comme ça, on pourra jouer un peu dessus et voir ce qu'on peut se permettre en fonction du budget. Je prévois par la même occasion des zones où je pourrais faire la somme des coûts de visite, de transport, de logement et de nourriture. Ensuite, pour remplir la colonne, je me base sur le reste des informations du tableau. Est-ce que nous sommes arrivés dans une nouvelle ville ? Si oui, il y a un coût de transport. Si il est midi ou 20h, j'ajoute le coût d'un repas. Et si il est 22h, j'ajoute le coût d'une nuit, tout simplement. Si j'ajoute des valeurs et que j'étire ma formule, je vois que tout fonctionne correctement. Je vais encore faire les formules pour remplir les sommes des coûts. Donc pour les coûts de visite, je fais simplement la somme de ce qui se trouve en colonne K. Pour les coûts de logement, je vais compter le nombre de fois que je trouve dodo dans la colonne F. Je vais diviser par 2 et multiplier par le coût moyen d'une nuit. Pour les coûts de nourriture, je vais prendre le nombre de jours et multiplier par 2, puis par le coût moyen d'un repas. Pour le coût de transport, je vais faire la somme de tout ce qui se trouve en colonne L et soustraire les coûts de logement et de nourriture que je viens de calculer. Vous voyez que je prends parfois un chemin détourné pour obtenir ce qu'il me faut, et ce n'est pas tellement grave. L'important, c'est d'atteindre mon objectif. Allez, un peu de mise en forme pour rendre tout ça plus joli, voilà. En termes d'utilisation, eh bien j'ai un peu commencé à remplir, mais par exemple, après avoir passé quelques jours à céphalou, on peut se rendre à Taormin. Donc ici, disons qu'on essaye d'arriver en fin de journée à Taormin après avoir fait une dernière visite à céphalou dans la matinée. Avant la fin de journée, on doit encore avoir le temps de faire un tour au théâtre grec. Le lendemain, on peut prévoir de se rendre sur l'Etna, visite qui prend toute la journée. Le 28 août, on peut encore passer du temps à Taormin pour profiter un peu de la fraîcheur du matin, puis nous rendre à Syracuse notre dernière étape. Bon, et puis voilà, ça continue pour les derniers jours. Bien sûr, tout ceci reste approximatif, mais ça donne une bonne idée générale de nos journées, et je trouve ça vraiment pratique. Enfin, il est bien sûr parfaitement possible de mettre des filtres dans le fichier pour s'occuper d'une période de temps en particulier, ou pour se focaliser sur une ville par exemple. Et voilà pour la présentation de ce fichier de planning. Alors, vous voyez que j'ai utilisé une thématique assez légère pour le présenter, qui change un peu, mais on peut très bien utiliser ça sur des applications beaucoup plus professionnelles, comme par exemple l'organisation d'un séminaire avec différents ateliers, ou encore un déplacement professionnel durant lequel vous devez rencontrer plusieurs clients à différents endroits sur une période de temps donné. Bon, et puis de notre côté, on va pouvoir organiser sereinement notre voyage, en se posant devant l'ordinateur pour planifier les journées une par une, sans prise de tête. En plus, maintenant que le fichier est créé, on pourra le réutiliser pour les prochains voyages, en adaptant simplement la base de données. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, et bien n'oubliez pas de vous abonner, et de laisser un petit pouce vers le haut, et également penser à activer la cloche pour ne rien rater de la suite. De mon côté, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Merci.